Je vais vous faire un aveu. Je n'ai pas toujours été comme ça. Quand j'étais une petite fille, j'étais très proche des autres. Et très affectueuse. Mais pourtant, quand des gens voyaient que j'étais vulnérable, ils me faisaient du mal. Alors j'ai dû apprendre à me défendre. À être plus dure que les autres. Et ce qui est vrai, c'est que j'ai toujours manqué d'affection. On ne m'en a jamais donné. Les gens pensent que je suis froide et que je n'ai pas de cœur. Mais ce n'est pas vrai. Oh, si, c'est vrai. Vous-même, vous me l'avez dit. Je vous ai déjà vu souffrir. J'avais besoin de soutien, j'avais de la peine. On a tous des passages à vide, c'est normal. Moi, j'ai toujours préféré être incisive et sans pitié. C'est l'image que vous voulez donner aux autres ? Il y a des choses que je ne peux pas pardonner. Mais je ne vois pas pourquoi, moi, je devrais me laisser faire. Je ne laisserai jamais les autres détruire ma vie. Mais je ne comprends pas. Je ne vois pas pourquoi on voudrait vous faire du mal. Vous êtes... Vous êtes une personne distinguée. Vous êtes intelligente. Vous êtes très belle. Vous avez enfin remarqué. Oui, bien sûr, depuis longtemps. Je ne pensais pas que vous vous intéressiez à moi à ce point. Si, elle est à moi, je pense que j'ai dit. Mais de qui parliez-vous tout à l'heure ? De tous ces gens que j'ai connus, il y a un homme, un seul, qui m'a vraiment aimée, qui m'a toujours consolée. Mais mon père, mon véritable père, lui, il n'a jamais voulu me reconnaître. Il m'a toujours rejetée. Il m'a d'abord privée de mon nom. Et puis d'une famille. Et ça, je ne lui pardonnerai jamais. Je ne lui pardonnerai jamais à lui. Et aujourd'hui, on dit la vie que j'aurais dû avoir. Oh, oui. Je crois que je commence à comprendre. Continuez, Aléanor. Vous n'allez pas se priver de ça. Alors dites-nous enfin ce qu'on veut entendre. C'est... C'est incroyable. Vous dites que votre père ne vous a jamais reconnu. Mais pourquoi ? Essayez de me dire comment il était. C'était quelqu'un d'égoïste. Et d'arrogant. Il n'a aucune compassion et aucune noyauté. Je vais le faire souffrir pour tout ce qu'il m'a fait subir. Je vais tous le faire souffrir. Vous ne l'avez pas fait déjà ? Quoi ? Je ne sais pas. Est-ce que... Est-ce que vous n'avez pas essayé de vous venger sur certaines personnes ? Est-ce que vous n'avez pas essayé de frapper ceux qui vous ont fait souffrir ? Vous n'avez rien fait de tel depuis que vous êtes revenu à Santa Barbara ? Ou bien quand vous êtes parti dans les montagnes de Lutin ? C'est bien, c'est bien. Tu fais du bon boulot mon petit Cruz. De quoi voulez-vous parler ? Je vous parle simplement des personnes qui essaient de vous faire du mal, c'est tout. Pourquoi avez-vous parlé du Lutin ? Moi aussi, vous êtes contre moi, vous êtes avec eux ! Attendez, Eleanor, je suis de votre côté et je voudrais vous aider. Mais pour ça, vous devez me dire qu'ils sont toutes ces personnes que je puisse vous protéger s'il le faut. Non, c'est trop tard. Ce sont eux qu'il va falloir protéger. C'est vrai que l'air commence à se faire rare ici. On devrait éviter de parler. Vous croyez qu'il est possible qu'on ne puisse pas repartir d'ici vivant ? Oh oui, mais cette fois c'est bien possible.